Je suis debout devant vous, je suis le président initiateur de l'APRSS, Association des propriétaires résidents et ressortissants de la psychologie. Cette association a été créée vu les problèmes cruciaux qui minent notre quartier, la drogue et l'insalubrité, la déscolarisation et le manque d'emploi entraînant plus d'enfants dans la drogue. Oui, la drogue. Ne dit-on pas que l'OASIVT est le vice de tous les maux, la drogue détruit. Disons tous non à la drogue. Pour le cas de l'insalubrité, nos égouts sont vieillissants. Regardez depuis 1972 jusqu'à maintenant. Les eaux des eaux goûts, jonch, nos russes, facteurs de beaucoup de maladies, telles que le choléra, l'hépatie, la fièvre typhoïde et j'en passe. Nous pouvons abdiquer à ces différents mots en y mettant de la volonté. Voilà une association avec de ces bonnes idées. Donc une sensibilisation se fera bientôt dans le quartier pour amener tout le monde à adhérer, pour que nous formions un car l'union fait la force. C'est la politique de notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le vivre ensemble. On a beaucoup à se dire, mais je pense que nous nous retrouvions bientôt en Assemblée. Je ne peux finir mes propos sans parler d'un homme très bon au grand cœur, un véritable vagabond de la charité. Il n'a pas hésité un seul instant d'accepter de parrainer les premières activités festives de notre association pour l'encourager, vu ses objectifs visés. On ne trouve aucun mot juste pour lui dire merci. Nous avons fouillé dans tous les dictionnaires. On n'a trouvé aucun mot plus fort pour lui. M. Glebaza Edmond, merci. C'est comme un messie. Je le répète encore, il est comme le messie, oui, l'homme de la solution. En réalité, il n'a pratiquement rien à faire ici. Mais s'il est avec nous, c'est bien parce que c'est un monsieur exceptionnel. Vous savez, quelqu'un a dit que l'homme marche, il laisse des traces. Aujourd'hui, Glebaza se réconcilie avec son passé brouilleux. C'est ici qu'il a mis sa première exploitation. Un grand maquis qui était ici. Le 450, qui a connu le 450 ? On a applaudi très très fort pour l'ex-maquis 450. Et c'est vrai qu'il se faisait de l'argent. Mais il permettait à toutes les maisons, tous les foyers ici, de se faire de l'argent. Parce qu'autour de son activité, il a fédéré un réseau commercial qui était très fort. Et si Glebaza revient, c'est bien parce qu'il sait qu'ici se trouve sa famille. Il sait qu'ici se trouvent tous ceux qui l'aiment. Je voudrais rappeler que nous sommes tous enfants de psychologie. On a vécu ici, comme à Pouma, ici, comme partout. On n'a pas vécu, on a survécu. Parce qu'on a vécu dans un environnement difficile. Nos parents n'avaient pas les moyens. Mais ils ont fait les efforts qu'il fallait. Mais je voudrais dire qu'être enfant de psychologie, ce n'est pas une fatalité. On peut être des psychologies et puis être grand dans ce pays. Et il y a beaucoup d'enfants de psychologie qui sont grands dans ce pays. Ils ont de la résilience. C'est-à-dire qu'ils sont forts. Je suis le collaborateur de Glebaza. C'est un travailleur acharné. Il y a Dieu dedans. Je veux dire que Dieu est là pour les pauvres. Il y a Dieu dedans, n'est-ce pas ? Dieu est là pour les enfants de pauvres. Il y a Dieu dedans. Et quand tu places ta confiance en Dieu, tu travailles honnêtement. Tu as une femme très belle comme ma soeur qui est là. On applaudit pour maman, majesté. Quand Dieu t'a donné, il faut savoir donner. Si ta main est fermée, Dieu ferme ton destin. Et ta réussite ne sera qu'éphémère. Donc ce que le monsieur fait, ce n'est pas pour sa pluriole. Ce n'est pas pour se faire voir. C'est bien pour vous montrer sa sympathie participative. Mais mieux pour vous dire, on peut être psychologie et devenir quelqu'un dans ce pays. Et véritablement, avec un peu d'opiniatrité, on peut arriver à bout de tout. Mesdames et messieurs, Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Dieu vous bénisse. Musique. 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 C'est parti ! C'est parti !